De nuit comme de jour, les gardes-côtes tunisiens traquent les bateaux de migrants en mer. Les interceptions sont souvent compliquées, les migrants ne voulant pas quitter leur embarcation. Cette nuit-là, neuf bateaux d'une trentaine de personnes chacun ont été interceptés. Des chiffres records alors que la haute saison des départs n'a pas encore commencé. En début de matinée, nous croisons un bateau de Tunisiens qui a été aussi intercepté. L'un des passagers qui a emmené son enfant avec lui accepte de nous parler. Je suis parti parce que je n'ai plus les moyens de vivre ici avec l'inflation. Je n'arrive plus à payer mon loyer. Je passe mon temps à courir du matin au soir pour travailler et je gagne à peine de quoi survivre. C'est ma troisième tentative et je vais réessayer dès que je peux. Après les propos polémiques du président Kays Saïed en février, de nombreux migrants subsahariens ont également précipité leur départ en mer, ayant perdu leur travail et leur logement. À Sfax, nous rencontrons Elki, ivoirienne, rescapée d'un naufrage en mars. Mon mari a perdu le travail. C'est pour cela que le petit qu'on avait, on a pris, on fait partir, quitter ici. Elki a perdu son fils et son mari dans le naufrage. Aujourd'hui, encore sous le choc, elle ne sait pas où aller. Moi, je vais rentrer maintenant. La famille n'a rien. Tu as fait six ans ici. Toi aussi, tu n'as rien envoyé au pays. Tu vas aller du quoi. Actuellement, la Tunisie a de plus en plus de mal à contrôler les flux migratoires dans le pays et les départs vers l'Italie. Avec la crise économique actuelle, la Tunisie ne peut pas gérer la question migratoire. D'ailleurs, vous le voyez, tout repose sur les associations. A Sfax, vous n'avez même pas un centre. Placez provisoirement les migrants interceptés en mer. C'est d'ailleurs pour cela que la garde maritime les relâche. Au port de Sfax, nous retrouvons le bateau de la garde nationale qui a intercepté près de 300 migrants en une nuit. Une fois arrivés au port, tous sont relâchés. Parmi eux, nombreux sont ceux qui retenteront une traversée dès que possible. Que des nenntes. Au revoir. Merci.